Musique Donc salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Yannick, Benoît et Claude de l'AJAQ Yannick, t'es fondateur, c'est dans l'association aussi De où ça part, comment s'est créé cette association-là ? Ça l'a parti il y a un petit peu plus de 5 ans Moi je suis un joueur de paintball depuis une vingtaine d'années Puis j'étais à Québec, j'arrivais à Québec, je faisais pas même les années que j'étais à Québec Puis je jouais à ce sport-là, je jouais au paintball avant Puis j'ai décidé de créer une association d'équipes à Québec Qu'on a nommé l'AJPQ dans le temps, l'Association des joueurs de paintball du Québec Fait qu'on a regroupé tous les team leaders, les équipes de la région Puis on s'est assis, on a fait une table ronde, on a décidé de Qu'est-ce qu'on ferait pour aider le sport de notre région Comment est-ce qu'on pourrait coordonner nos choses, nos événements Fait qu'on s'est rassemblés Après ça, un an après, ben ça fonctionnait bien On avait starté le site internet, la page Facebook, etc J'ai proposé au CA, un an après, de grossir ça Puis de devenir plus général dans tout le Québec Fait que c'est de là qu'on a ouvert des postes pour toutes les autres régions du Québec De là que Ben s'est joint à nous, Claude Puis après ça, on a été plusieurs à se joindre au niveau Dans l'Estrie, Lac-Saint-Jean, Abitibi Toutes les régions étaient pas mal représentées dans le temps ou presque Fait qu'on a grossi ça un an après le début Puis là, on a travaillé là-dessus pendant 5 ans Ça fait 5 ans qu'on a créé l'AJPQ L'année passée, vu que la majorité des équipes du CA Puis des membres du CA transférés vers le Airsoft tranquillement pas vite Parce que majoritairement, on est pas mal tous des équipes médecines Sur le CA, en plus d'avoir des propriétaires de terrain, etc Mais on s'en allait tous vers le Airsoft tranquillement pas vite Fait qu'on a souvié la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait avec l'association Parce qu'on ne veut pas nécessairement non plus fermer l'AJPQ Fait qu'il y a eu une motion qui a été nommée Qu'on pourrait peut-être, justement, inclure le Airsoft dans l'association Fait que, dans le fond, c'est pour ce qu'on a créé On a changé notre titre corporatif À but non lucratif Ça a tout été à but non lucratif On l'a changé pour AJPAQ Pour l'association des joueurs du paintball et Airsoft du Québec Fait qu'on se retrouve avec l'AJPAQ Et les deux divisions AJAQ pour le Airsoft Et l'AJPQ pour le paintball Donc, merci Yannick Dans le fond, Yannick est un joueur avant tout passionné Qui a créé cette fondation-là Pour les joueurs, pour les organisateurs d'événements, pour les propriétaires de terrain Pour mettre en place une plaque tournante Pour créer une communauté Afin que tous puissent collaborer ensemble Que la communauté puisse grandir Benoît Oui T'es vice-président de l'association Comme il nous a dit T'es là depuis combien de temps ? Moi, c'est environ Je dirais 6 à 7 mois après la création Quand les gens de Québec ont décidé un petit peu D'étaler la plaque-forme sur le Québec Nous, on était dans la région métropolitaine de Montréal On voyait ça aller On trouvait la plaque-forme intéressante On avait déjà plusieurs années Autrefois dans le paintball de fait Et c'est là qu'on a trouvé ça intéressant comme plaque-forme Ça permettait aux joueurs de plus en connaître Parce que malgré les années dans le paintball On n'avait pas nécessairement accès à savoir des équipes Les différentes structures, les différents terrains Il n'y avait rien qui englobait tout le monde Les modes de jeu Oui, les modes de jeu, exactement On voyait qu'il y avait déjà des petites gangs Des petits groupes Mais il n'y avait rien qui englobait tout ça Je trouvais que c'était une plaque-forme intéressante Pour les nouveaux joueurs C'est là qu'on a décidé de s'investir avec le temps Le fait que ça soit un OSBL Donc un organisme à but non lucratif enregistré Je trouvais ça intéressant Il n'y a personne qui est là pour se faire de l'argent On est tous vraiment là à but Comme des joueurs passionnés Donc moi je donne de mon temps On se déplace des fois On va rencontrer des propriétaires Des événements Peu importe On se déplace sur nos frais Sur notre temps C'est vraiment pour les joueurs Par des joueurs Excellent Alors ça c'est un peu la même raison Ma chaîne existe C'est pour vous communiquer ce que j'apprends en même temps Pour le partager avec vous Claude, ton rôle dans l'association est ambassadeur Oui Qu'est-ce que ça fait ? Plusieurs choses Plusieurs choses J'assiste beaucoup à Benoît Vu qu'on est dans la même région Montréal Donc on travaille souvent ensemble On communique J'aide beaucoup aussi Yannick Quand il y a besoin de bénévoles Pour aller à des événements par exemple Pour aider dans des événements Que eux organisent Pas nécessairement moi J'en organise aussi certains C'est comme un rôle de soutien Parfait Très important Puis c'est sûr et certain Que derrière cette association Il y a un travail énorme qui se fait Comme vous avez dit C'est à but non créatif Donc c'est vraiment pour se faire de l'argent C'est vraiment pour aider la communauté Puis comme tu disais C'est par passion C'est par passion Puis c'est sûr Si on regarde exemple Le conseil d'administration actuel Ça comporte autant des joueurs Des leaders d'équipe Des propriétaires de terrain Boutique On veut vraiment Rassembler tout le monde Avoir le point de vue Tout le monde Parce que c'est sûr Que ton point de vue En tant que joueur Ou en tant que leader d'équipe Ou en tant que propriétaire de terrain C'est toutes des opinions divergentes Mais c'est en mettant ça Tout ensemble Qu'on finit par avoir Une vue globale Sur ce qui se passe au Québec Puis qu'on peut trouver Des solutions ensemble Pour faire grandir le sport Pour faire les choses bien Puis pour que La population voit ça Comme un beau sport Structuré Avec des gens Qui sont là pour l'appuyer Je peux apporter un autre point aussi Ce que je trouve intéressant De l'association C'est que Autant que ça va apporter Un propriétaire de terrain Qui va pouvoir Peut-être Sizer un petit peu La communauté Autant pour le joueur Qui donne des outils Pour savoir c'est où les games C'est quoi les équipes C'est quoi les Un petit peu tout ça Puis autant Les gens qui veulent organiser Qui savent Ou les équipes Qui savent pas par où commencer Qui ont pas nécessairement Les outils Ou les connaissances Mais qui ont la motivation De le faire C'est un peu là Que le rôle Autant des ambassadeurs Que nous Qu'on peut venir Aider Moi j'ai une expertise Là-dedans Je peux t'aider Ou moi je suis en telle région Je vais organiser Mais je sais pas par où commencer On peut te mettre en contact Avec les gens De ta région Qui sont déjà impliqués Là-dedans Et je trouve C'est un bon point rassembleur Puis je pense C'est là-dessus qu'on travaille Exactement Vous avez Plusieurs Plusieurs outils Pour la communauté Que ce soit Les joueurs Les équipes Les organisateurs Le Facebook Un forum sur Facebook Ouais On a Pour ce qui est la partie On a donc la page principale De l'association Avec près de 4000 likes Je crois On a passé 5000 On a passé 5000 Ça nous permettait D'avoir une petite plateforme Un peu plus Promotionnelle Au début Mais on trouvait Que ça donnait Pas de contact Entre les joueurs C'est là qu'on a ouvert Le forum Facebook Qui est une page Un groupe Facebook Tout simplement Où ça permet D'échanger Sur tout plein de sujets Autant Les gens qui ont des questions Qui aiment ça Montrer leurs choses Des petites pauses Des petits pauses Intéressants Que ce soit sur le paintball Sur le airsoft On a décidé de mettre Les deux ensemble Parce qu'on parlait De la création De l'OJPQ Qui est devenu l'OJPAQ Parce qu'on a rentré Le airsoft Dans nos volets d'activité Parce qu'au final On a réalisé Que c'était Beaucoup les mêmes joueurs Souvent Des joueurs de paintball Qui deviennent airsoft Vice versa On a fait C'est surtout la balistique Majoritairement Qui est différente Au final On est tous les mêmes joueurs On est là Pas mal tous Pour les mêmes raisons Si on est capable De tous pousser ensemble Dans la même direction C'est un peu ce qu'on fait là Donc il y a la partie Facebook Et il y a la partie aussi Du site internet Qui est un peu On peut voir ça Un peu comme un bot Donc moi si je vois Sur le site internet Si je fais AJPQ Ou AJPAQ Ou AJAQ Qui est en réalité Ce qui englobe ça Je vais tomber Sur le site internet Qui va me montrer Souvent Tous les événements Quand je dis Tous les événements C'est important De comprendre Que c'est tous les événements Auxquels On a été invités Ou que les gens désirent Non plus On va pas nécessairement Chercher tous les événements Pour essayer de faire ça C'est plus Si toi tu fais un événement T'aimerais ça que ça soit Dans le calendrier Tu nous envoies ça C'est réglé Euh Ça nous permet De connaitre aussi Les terrains Et les boutiques De notre région Il y a cette section là Et il y a la section des équipes Donc Ton équipe Tu veux la faire Appareil Tu nous envoies un petit texte Avec le logo On affiche ça là Souvent ça permet Les gens Hey je savais pas Qu'il y avait autant d'équipes Mélissem Ou peu importe Dans ma région Donc c'est un petit peu Un botin Un botin téléphonique Du paintball Et du Ursa Donc L'association Permet à tous Que ce soit Joueur Créateur d'événements Magasins Terrain De communiquer entre eux Communiquer entre eux Avoir une visibilité pour le sport Et avoir une structure Qui nous permet de L'association est neutre Est neutre Exactement Est neutre Donc n'importe qui Peut Renser en contact avec vous Absolument Pour nous voir son événement Pour vous inviter à son événement Ou pour demander de l'aide aussi Absolument Absolument Des questions On reçoit quand même Beaucoup de questions Autant sur le forum Qu'en privé Puis il y a toujours Quelqu'un qui est là Je peux avorter un volet aussi A la page Facebook Il y en a qui avaient Des questions techniques Que ce soit Paintball ou Airsoft Les posts Il y a des techs Qui sont en ligne Qui font partie du CA Qui sont là pour nous aider Donc qui eux Vont prendre suite le relais D'essayer de répondre aux questions Ça fait que ça donne Un bel outil aussi En même temps Pour le joueur Donc l'association On se rappelle C'est un lieu non lucratif Donc pour être membre Ou pour encourager La fédération L'association Il y a une carte de membre Il y a des batchs Quels moyens Que je peux En réalité pour être membre Il y a une différence Entre le membership Et d'avoir accès Donc tout le monde a accès Autant aux pages Facebook Ou aux pages internet On n'a pas fait C'est pas un club select C'est pas un club exclusif La carte de membre Est là vraiment juste Parce que Oui l'association C'est sûr qu'on a besoin De certains fonds Pour payer le site internet Pour l'année Payer nos plateformes Ce qu'on fait nos meetings Des choses comme ça Des choses de base Mais on n'a pas besoin D'un budget À plus finir non plus Donc c'est vraiment juste C'est un moyen de financement Moi je prends ma carte Pour aider Cette communauté là L'association tout simplement Mais c'est pas une carte Qui va m'apporter des rabais Ou que je vais faire partie D'un club select en tant que tel Ce qui est intéressant La carte c'est 10$ C'est pour la vie Donc moi personnellement Mettre un 10$ Pour le sport que je pratique C'est rien Donc que je paye ou que je paye pas J'ai accès à toute l'information Absolument L'association A toutes les ressources L'association Je peux poser des questions Aller sur le site Aller sur le Facebook J'ai aucune limite Même si je payais pas Si je prends ma carte Il faut 10$ pour la vie Donc c'est pas 10$ par année 10$ par mois 10$ par semaine C'est 10$ qu'une fois On n'entend plus On est membre On a une carte privilège Exact Non c'est vraiment Tu as ta carte C'est plus sous la facette De J'ai donné 10$ Pour une association De joueurs passionnés Qui travaillent Pour faire la promotion De mon sport Donc 10$ c'est quoi La carte Vient automatiquement Avec une patch Ou on peut se procurer Aussi une patch Tout simplement Autant sur le site Qu'internet Et en magasin Ca va être annoncé Sous peu On a une liste De distributeurs Qui vont avoir Autant les patches Que les cartes de mandes Donc on invite les gens A participer Un petit peu A ce qu'on fait présentement Mais tout ça Dans un but vraiment Non lucratif En réalité Donc j'achète ma carte Dans le fond Je contribue A aider la communauté Écoutez Le temps Le temps Le temps Que j'imagine Que vous mettez là-dessus A gérer tout ça A répondre aux questions A créer calendrier A faire tout ça C'est pas comptable Donc C'est 10 dollars Toi t'as payé ta carte T'as acheté ta carte Même moi j'ai acheté ma carte Exactement Donc je me déplace Je vais voir des propriétaires De terrain C'est mon gaz Mon temps C'est pas l'association Qui a payé ça Si jamais Il y a des surplus Qu'on va faire On va peut-être plus pousser A essayer de donner des choses Dans des événements Ou au final Ça revient aux joueurs Ça fait combien de temps Que l'association a créé Cinq ans Cinq ans Dix pièces la carte Exact Combien de membres Présentement on roule Dans les huit, neuf cents à peu près Huit, neuf cents Donc huit, neuf mille Depuis cinq ans Combien d'événements Vous avez couverts Que vous avez encouragé Comme entité On est à peu près À soixante-dix D'événements Comme entité Donc Pour ceux qui se demandent La question sur les Les événements Justement De savoir Qu'est-ce qu'on peut faire On peut apporter une visibilité On peut en faire un petit peu plus C'est toujours l'idée De nous contacter De dire Moi j'ai un événement J'aimerais ça la publiciser On va donner un coup de main On est là pour ça Visibilité En même temps Vous êtes en contact direct Avec la communauté Donc vous avez Pou de la communauté Ce que La tendance Vers où Ça se dirige Le pou des terrains Aussi En tant que terrain En tant qu'organisateur D'événements C'est très important Pour moi De savoir Ce que ma clientèle aime Ce que ma clientèle aimait C'est une chose Mais Bref Quoi qu'on se dirige C'est quoi la tendance La nouvelle mode C'est comme les coups de cheveux Donc Vraiment aussi Très important Puis je peux me procurer Ma carte Pour 10$ Si je ne veux pas acheter ma carte Pour des raisons C'est bien correct On respecte ça Je peux me procurer Une patch La nouvelle patch J'ai pas pu Je veux la procurer Comment ça fonctionne Combien ça coûte Comme je disais Autant sur le site internet Que les distributeurs Ils vont être annoncés prochainement Les patchs sont en vente Au coût de 5$ Les cartes de membres Au coût de 10$ Comprend aussi une patch Donc C'est deux façons De s'en procurer Dans certains événements aussi Comme je dis Quand on sponsorise un événement Ça peut aller jusqu'à Le don de prix Donc si c'est possible D'aller dans des événements Où tu vas pouvoir Peut-être mettre La main sur une patch C'est pas mal Est-ce que vous en faites tirer en plus? Oui oui On en donne aussi On en fait tirer Donc Les patchs sont en vente A 5$ Les cartes de membres A 10$ Ils viennent avec une patch Qui vaut 5$ Donc la carte 5$ La page 5$ Puis vous trouvez le moyen De donner des patchs Oui parce que ça va Ça retourne à la communauté Donc C'est Oui Il y en a Pour donner aussi Il s'agit d'être Dans le bon événement Au bon moment Les patchs sont disponibles Dans quelles couleurs Pour Il y en a des verts et tannes Et il y en a des noirs et grises Donc Très belle association Bien structurée À but non lucratif On a fait On a parlé des Des cartes d'amandes On a parlé de Votre implication Dans la communauté En tant que joueur On a le forum Je pense qu'on peut A lui poser des questions A tout le monde Qui sont sur ce forum Sur Facebook Qu'on peut On peut communiquer avec L'association directement Ou on peut parler Entre joueurs Entre organisateurs On peut poser des questions Puis gênez-vous pas Aux nouveaux joueurs De la communauté Vous connaissez pas ça C'est pas C'est pas C'est pas un babling Il y a quelqu'un Qui va connaitre ça Qui va pouvoir vous répondre Vous conseillez Si c'est pas Yannick Ou Benoît Ou Claude Ou moi-même Il y a un joueur Qui va pouvoir voir votre message Pour répondre Donc aucun j'ai là-dessus J'aimerais ça pousser un petit peu plus Sur l'autre outil Que je connais un peu moins Le site internet Yannick Il y a un peu de temps là-dessus Oui Le site internet C'est la plateforme Qu'on devrait utiliser Sur le site internet On met au-dessus Autant Paintball et Airsoft Moi j'affiche Au-dessus de 1000 événements Par année Sur le site internet C'est un très bel outil Pour un joueur Peu importe la région Ou même un organisateur De nous envoyer l'événement Il y en a au-dessus de 1000 On compte les deux Sports ensemble Au-dessus de 1000 Que j'affiche Sur le calendrier À chaque année Donc le calendrier d'événements Le calendrier d'événements Tu veux savoir Quel événement arrive En fin de semaine Va sur le site internet De l'OJPAQ Tu vas avoir Toutes les informations Là-dessus Tu cherches une équipe On affiche Toutes les équipes aussi C'est sûr Qu'ils ne sont pas tous Là-dessus encore Mais de plus en plus Les équipes nous envoient Leur description Et leur logo Et nous on les met Dépendant de la région Fait que tu es un jeune Joueur qui débute Qui veut savoir Quelle équipe Qui est dans sa région C'est facile Tu vas sur le site internet Tu vois dans la section Les équipes Soit Paintball Ou Airsoft Dépendamment Quel sport que tu pratiques Ils sont là Ou en tout de moins La grosse majorité est là La même chose Pour les terrains Tu cherches un terrain Dans ta région Tu commences Tu vas voir sur le site Tous les terrains sont affichés Tous les boutiques Autant Paintball Et autant Paintball et Airsoft sont affichés Le site internet est vraiment L'outil principal de l'association Vers lequel le joueur devrait se tourner Et utiliser C'est un google spécialisé Airsoft Paintball Exactement Si vous avez des questions Ou vous interrogez pour des événements Des terrains Des magasins Des équipes Le site internet C'est la place Oui Excellent Puis Le site internet aussi Comme tu disais Ça vient de la promotion J'organise un événement Je veux pas me voir Je rentre en contact avec l'association J'ai même pas besoin d'être membre Je suis en contact avec eux autres Ils vont publier Ils vont partager Si j'ai des questions On va vous répondre aussi Fait que c'est vraiment le fun Tout à fait À ce niveau là Moi j'aimerais inviter justement Les organisateurs d'événements Qui connaissent pas nécessairement L'association Ou qui auraient un certain intérêt A promouvoir leur événement De nous contacter Et autant les équipes aussi D'aller faire un coup d'oeil C'est intéressant de voir un peu Ce qu'on fait Ce que les gens font Ce que les équipes font Puis on vous encourage A vous envoyer votre logo Une description de votre équipe On met ça sur le site internet Avec les autres Ces rassembleurs Ça fait un Ça fait un bel outil De montrer Exactement De montrer Ce que nous on fait En tant qu'équipe De ce que vous vous faites En tant qu'équipe Toi aussi tu fais partie d'une équipe Donc ça permet un petit peu tout ça Même chose pour Claude Un peu Ça aide à promouvoir la communauté Donc Ceux qui s'y en font pas partie encore Je les invite Et je suggère fortement De nous envoyer les choses De nous contacter tout simplement Si je peux mettre un petit plus aussi Au niveau des événements Oui il existe des contrats Parce que Il y a des propriétaires de terrain Qui font affaire avec nous autres Pour des événements Mais il y a aussi Quelque chose qui ne coûte absolument rien On offre de la pub gratuite Pour des événements D'un organisateur Qui n'a pas nécessairement les fonds Pour investir en pub On a de la pub gratis Et de la pub Qui peut aller jusqu'à 500$ Il y en a pour tout le monde Donc profitez-en On offre ça à la communauté On est là pour ça Donc vous avez un événement Vous voulez le faire sponsoriser On est là On a différents grades Puis vous avez juste à nous contacter Excellent, merci beaucoup Puis c'est vraiment le fun Parce que même moi je fais partie d'une équipe C'est le fun de connaitre Les visions Les équipes Deux Qui viennent Leur vision du sport aussi Puis c'est le fun Parce que c'est un gros bâton Donc Dans les fois C'est le fun de jouer entre nous C'est le fun de rencontrer Les nouveaux joueurs aussi Puis partager nos opérations Puis qu'après tout C'est un sport C'est un jeu Puis je pense que c'est pratiquer Pour être pas mal tout dépassionné Je suis sur ma chaîne Je fais des vidéos Je prends mon temps Je me suis déplacé aujourd'hui J'ai une joliage Je fais un recueil Pour raconter Yannick, Benoît Puis d'autres Je le fais gratuitement Puis ça me fait plaisir de le faire Pour partager ça avec vous Puis je pense que c'est le même principe Pour l'association Vous prenez du temps Vous impliquer Puis je vous remercie Au nom de la communauté Vous faites un très beau travail Donc sur ça Je vous invite à liker les vidéos Partager les vidéos au max Laissez vos commentaires Si vous avez des questions N'hésitez pas Je vais mettre les liens En description des vidéos Que ce soit pour le Facebook L'association Ou pour le site internet aussi Donc j'espère que vous avez aimé les vidéos Merci 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 Merci